Comme la fameuse valse, c'est ta-da-da, 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 et là c'est juste qu'on croit l'entendre, mais elle n'a rien à voir avec l'original. Tout est beaucoup plus acide, beaucoup plus tordu. C'est Léo Delib qui a composé la musique du ballet original Coppelia. Pour sa nouvelle création intitulée Coppelia, Jean-Christophe Maillot a fait appel à un compositeur, son frère Bertrand Maillot, pour réécrire une musique différente, mais tout de même assez proche de la partition de Delib. La chose essentielle, c'était de trouver un compositeur qui acceptait l'idée d'être au service de la chorégraphie pour ne plus me retrouver moi en tant que chorégraphe au service de la musique. A savoir le principe de la musique de film, quelqu'un qui puisse prendre en charge et en responsabilité la dramaturgie du spectacle, en l'amplifiant, en appuyant sur les moments importants, pour que le spectateur puisse écouter une musique au service de ce que le danseur raconte, et non plus percevoir éventuellement la danse au service de la musique qu'elle représente. Finalement, ce qui était intéressant, c'est de se dire comment on pourrait se réapproprier Delib, le donner à entendre, en fait, parce que comme c'est une musique connue, et ça n'était possible qu'avec une musique connue, c'est de donner à entendre Delib, mais en altérant son contenu, harmonique, légèrement, ou temporel aussi parfois, spatial, quand il est diffusé, par exemple, il passe dans des réverbérations, des choses comme ça, et donc à ce moment-là, il devient plutôt souvenir, et c'était justement de voir, quand on réécoute ce Delib modifié, en fait, qu'est-ce que ça provoque ? Parce que finalement, on est toujours dans l'enveloppe de Delib, c'est-à-dire qu'on garde les intentions de Delib, et on modifie les choses harmoniquement, donc qu'est-ce que ça crée ? Est-ce que ça perturbe ? Est-ce qu'on se dit, « Ah, c'était comme ça, Delib, je ne me souvenais plus que c'était comme ça, ou... » Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Il y a eu toute une partie du travail qui a été réalisé au préalable, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, parce que la réalité du studio, et quand on est dans le... on avance aussi physiquement dans la dramaturgie et dans la chorégraphie, il y a des choses qui sont remises en question et qui sont modifiées en permanence. Là, le premier acte est bouclé, le deuxième acte, tous les éléments sont là, mais maintenant, savoir exactement comment tout ça va s'organiser, c'est en cours, en fait. On va voir. On va. Elle danse. Ça, c'est un arrêt qu'on ne peut pas faire avec l'orchestre.